Pour ceux qui croient encore que Mohamed Meira est l'assassin, on peut dire que Mohamed Meira est un produit moderne et occidental, famille divorcée, élève son père et un enfant, élevé son père, et un enfant humilié et écrasé par l'Occident et ses soeurs d'Isis depuis sa naissance. On est d'accord que d'être élevé par une femme toute seule n'est pas trop conforme à l'islam. Il a où donc la culpabilité de l'islam et du masculin là-dedans ? Et plus tard dans sa vie, il est allé en recherche aux énergies masculines, dû au vol du masculin pendant sa jeunesse par la manque d'un père. Il a cherché un Afghanistan, un islam et dans l'armée, si c'est vrai du tout, car les autorités sont payées pour mentir. Donc il a essayé de soigner un problème occidental avec l'islam. Est-ce qu'il faut punir l'islam pour un problème occidental ? Pour Meira donc, la barbe, Afghanistan, les armes, les motos et voitures, former la subconscient pour lui remplacer son père et l'énergie masculin, voler et manquer. En plus, l'harcèlement au quotidien des flics et des autorités sont là pour casser la morale, l'honneur et l'identité. Quand un fouillé est victime de contrôle d'identité sans arrêt, avec conséquence que le respect se perd, il faut sérieusement se poser la question suivante. Est-ce qu'il y a si tant de flics à cause de la criminalité ? Ou est-ce qu'il y a de plus en plus de criminalité à cause des flics ? Quand tu ne te sens plus maître de toi-même et que sont des autres en uniforme qui disposent de ta vie quand tu veux te ramener au poste, etc. Et c'était quand même la police française qui ont arrêté les juifs pour les ramener dans des camps de concentration, quoi. Dans le monde des services secrets, existe un phénomène qu'ils appellent dans leur jargon un bâton-poisson. Ce sont des individus, souvent sans influence parentale et des perdants marginalisés de la société, qui sont été choisis par des pharaons et des francs-maçons pour servir dans des futures opérations sous fausses drapeaux. False flag. Ils sont froidement assassinés avec une balle dans la nuque, déjà deux mois avant les opérations. Et je sais de quoi je parle. Ensuite, ils sont congelés ensemble avec les autres bâtons-poissons, fish sticks en anglais. C'est la raison que Mera était dans la baignoire pendant des jours pour décongeler le bâton, comme on le dit. Il y a sûrement eu des problèmes de décongélation. Shit happens. And Mr. Murphy can always step by. Et le bâton, encore je l'ai raconté, qu'il était en Afghanistan, qu'il faisait partie de l'Al-Qaïda, qu'il n'a pas de remords, etc. Et tout ça, une journée avant le début officiel de la campagne électorale pour la présidentielle. Ça ressemble beaucoup à l'histoire de H.B. Sarko et Eric Schmidt à Nui, il y a 20 ans. Il ne nous montre aucune image de l'assaut, parce qu'il n'y avait pas de l'assaut. On est dans le 21e siècle, où chaque enfant s'est filmé avec son portable, ou même Mohamed Mera s'est éternalisé avec sa voiture et moto et ses autorités omniprésentes. Avec un budget phénoménal, ne nous présente aucune preuve optique. Regardez mon autre film dans lequel Martine, une témoin sérieuse, décrit l'assassin avec tatouage gros et avec yeux bleus. Regardez Le Pharaon Show sur la chaîne Guiré, G-U-U-R-E-H. Et vous savez que Toulouse et Montauban étaient des opérations sous fausse drapeau, pour atteindre de multiples buts politiques dans la direction dictature et esclavage total. Je vous garantis que les pharaons ne sont jamais disparus. Ils, elles et elles sont là, au poste clé. En pharaonique, Mera veut dire la grande pyramide, ou née dans la pyramide. Donc Mera, Mera, ça veut dire la pyramide dans la langue pharaonique, et A, ça veut dire grand ou enceinte. Et en hébreu, Mera veut dire qui vient du mal. Comme quand on est né dans une grande pyramide, dans un rituel satanique de la franc-maçonnerie. Réveillez-vous, peuple français. Mera vient du mal. En hébreu, Mera, né dans la pyramide. En pharaonique. Réveillez-vous, peuple français, car c'est vous qui avisez. Ce sont les pharaons qui veulent votre liberté avec Sarko, leur porte-parole. Et si vous croyez, et si vous croyez Sarko, ça sera la Sarko-phage pour vous. Sarko-phage pour vous.